Bonjour à tous, merci d'être venus, on est très content d'être là pour participer à ce Vox Day sur notre tool in action. Je me présente, je m'appelle Antoine Letante, je bosse chez Intech et je serai accompagné de Pierre aussi pour ce tool in action. Bonjour, je m'appelle Pierre Fassi, je travaille aussi chez Intech, j'ai actuellement un problème de micro. Je m'occupe de tout ce qui est data science et du coup je vais accompagner Antoine sur ce talk. Voilà, et donc on va vous parler de crypto-monnaie, algo-trading et machine learning. Donc des grands mots, on va essayer de faire un truc assez simple, assez rapide, assez didactif pour vous présenter, c'est vraiment plutôt l'introduction à ce qu'on a essayé de faire à notre recherche, un petit peu nos tests et comment on a joué avec tout ça. Voilà, sur les 20 minutes qu'on a là maintenant. Donc l'idée, quel est l'objectif du tool in action ? Alors c'est de présenter une pipeline simple, comme j'ai dit, quelque chose d'assez simple et didactif, mais complète. On va voir toutes les étapes pour faire du traitement de données, depuis la récupération des données jusqu'à essayer de produire de la prédiction quelque part derrière. Alors le use case sur lequel on a travaillé ici, c'est de la crypto-monnaie, c'est de l'optimisation de portefeuille de crypto-monnaie. Alors pourquoi ? Parce que la crypto-monnaie c'est un sujet sur lequel on était un peu intéressé, on a regardé, on a joué, on n'est pas des gros traders, mais on a quand même un petit peu de crypto dans les portefeuilles. Et donc l'idée c'est de se dire, ok, il y a beaucoup beaucoup de data dans le cadre de la crypto-monnaie qui sont disponibles publiquement. On va pouvoir se connecter, comme c'est de la blockchain, on parle de blockchain, ici derrière crypto-monnaie c'est du Bitcoin, c'est de l'Ethereum, c'est de Bitcoin Cash et ainsi de suite. Donc la data, elle est accessible assez facilement, on va pouvoir la récupérer, elle est publique. Donc on va dire, on s'est dit, ok, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher des algorithmes pour faire de l'optimisation de portefeuille ? Alors qu'est-ce que c'est en deux mots que l'optimisation de portefeuille ici ? L'idée c'est qu'on ne va pas généralement avoir qu'une seule crypto en portefeuille, on va diversifier un peu, on va acheter un petit peu d'Ethere, un petit peu de Bitcoin, un petit peu de Bitcoin Cash ou de Ripple ou autre chose. Et on va essayer d'ajuster en fait la répartition pour gagner le plus d'argent, avoir le meilleur rendement et aussi minimiser les risques parce que si on a tout misé sur l'Ethere et que ça a une grosse chute, on risque de perdre beaucoup d'argent. Donc l'idée c'est de savoir quelle est la bonne répartition à faire. Et donc du coup on a voulu faire un outil, un petit outil qui va pouvoir quotidiennement nous dire, ok, moi j'estime que sur base de mon calcul, de ma prédiction, demain en fait il faudrait que tu achètes un peu plus d'Ethere et que par contre tu revends un peu du Bitcoin ou l'inverse. Donc voilà, avoir quotidiennement une répartition de portefeuille optimale calculée par l'algo. Et donc le but c'était de devenir riche. Alors en fait il y a une faute sur la scène parce que normalement on devait être barré. C'était pas le but de devenir riche du tout. Et d'ailleurs c'est pas ce qui s'est passé non plus. Parce que sinon peut-être qu'on serait plutôt sur la grande scène et pas ici. Non, c'était pas l'objectif mais c'était, voilà, c'était bon. Donc comment on a processé pour faire ça, comment on a travaillé ? Je présente ici une pipeline très classique depuis la partie tout à gauche ici, données sources. Donc ça c'est, il va falloir qu'on récupère de la data. Apparemment il y a un ou un autre, il va falloir qu'on ait un process qui va aller choper de la data quelque part. Une phase d'intégration, donc ça c'est, une fois qu'on a récupéré cette donnée, il faut la mettre quelque part. Il faut la stocker dans des bases, dans un système de stockage. Et là on va parler d'avoir des statistiques, déjà un dashboarding, déjà voir à quoi ressemblent nos données qu'on a récupérées très rapidement, sans avoir à écrire d'algo, sans avoir à écrire de code. Il va falloir y avoir des outils pour voir un petit peu quelle tête et comment sont structurées nos données. Ensuite vient la phase de prédiction. Donc c'est là où est la plus grosse partie du travail, parce que c'est là qu'il y a un peu plus de spécificité par rapport au use case. Donc c'est là qu'on va faire tourner dans cette phase-là nos algos d'optimisation. Donc là on va parler de machine learning, on va parler d'intelligence artificielle, de réseaux de neurones, ainsi de suite. Enfin nous on ne parlera pas de ça, mais c'est dans cette phase-là qu'on va pouvoir trouver ces différents outils-là. Donc ici le but c'est, à partir de toutes les données que je récupère en temps réel et que je stocke, comment je vais pouvoir créer de la nouvelle donnée, créer de la nouvelle valeur à partir de ça. Et enfin la phase de service, tout au bout de la chaîne, son but c'est de vous permettre d'utiliser ces données qu'on a réussi à produire. Donc ici ça peut être une API REST qui va vous permettre d'afficher ça dans un dashboard quelque part, ou même une interface de visualisation des données, parce qu'on peut afficher les données sur des graphes, par exemple, dans notre cas, vous allez voir, tout au bout de la chaîne en fait ça produit des graphes très simples de quelle valeur, quel montant en chaque crypto je dois investir, quel montant optimal de mon portefeuille. Voilà pour le principe général. Alors sur la première phase, on a besoin de données sources, à y récupérer et intégrer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté à des API publics, ici c'est Kraken, Kraken c'est une plateforme d'échange, dans le monde de la crypto-monnaie en fait, il va falloir que vous alliez sur des plateformes d'échange pour acheter ou vendre de la crypto contre de la devise fiduciaire. Et Kraken, c'en est une, il y en a plein plein d'autres en fait, et ces plateformes-là, elles exposent des API publics sur lesquelles vous allez pouvoir récupérer tous les trades. Donc toutes les ordres d'achat-vente qui ont été passés, vous allez pouvoir les récupérer. A chaque fois, pour unitairement chaque trade, vous allez avoir quel volume, donc combien j'ai acheté d'Ether par exemple, pour quel prix, à quel prix en euro je l'ai acheté. Donc nous, on récupère toutes ces données-là, toutes les transactions d'achat-vente, avec un outil que Pierre a écrit, un polleur, que Pierre a écrit, qui va vous présenter juste après, qui est basé sur l'API qui s'appelle CCXT. Alors qu'est-ce que c'est que CCXT ? C'est une API, c'est une librairie en fait, qui existe en PHP, en Node et en Python, qui va vous permettre de faciliter l'intégration avec ces API-là. Et notamment, là on utilise Kraken, mais en fait derrière, il y a plein plein d'autres sources sur lesquelles vous allez pouvoir connecter CCXT, et donc du coup, aller récupérer dans les formats de données qui sont produits sur ces exchanges. Donc ce qu'on voit ici juste, c'est qu'est-ce qu'on récupère aujourd'hui, le petit screenshot que je mets, alors on ne voit peut-être pas très bien, parce que l'écran est un peu petit, mais en fait simplement, c'est juste, voilà, on récupère, ça c'est vraiment notre donnée d'entrée, notre donnée brute qu'on récupère, pour une paire de devises, donc ici, ETH, EUR, donc un trade entre l'ETH et l'EUR, on a le prix d'achat, le volume, et le timestamp à laquelle le deal a été fait. Je passe la main à Pierre pour présenter comment ça marche. Alors je vais peut-être tenir, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vais tenir le truc à là. Alors ça, c'est une classe qu'on a fait en Python, en fait, qui est le polling, et donc on va l'expliquer, mais on va faire juste une petite parenthèse sur comment on est arrivé là. Initialement, on avait essayé d'écrire un polluer basé sur la librairie Beats, sur Elasticsearch, parce que quasiment tout derrière est basé sur Elasticsearch. En fait, on s'était dit, Beats, ça marche finalement bien pour poler vos métriques, il y a toute une loupe, enfin Beats, c'est assez bien fait pour faire ce genre de choses. On avait essayé de partir sur du Beats, mais petit retour d'expérience, ça ne s'est pas forcément super bien prêté à poler vraiment des API externes et à les intégrer dans l'OS. Finalement, c'était plus simple et plus maintenable de refaire ça un peu à la main. Donc, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas forcément le langage, c'est du Python. Donc, tout derrière a été développé en Python. Et là, en fait, vous avez la loupe principale de notre système, qui est constituée d'une classe polar, qui s'instancie de manière assez simple, en fait, en passant l'index ES dans lequel je veux stocker mes datas, et un client Kraken, qui est du coup basé sur CCXT, comme l'a dit Antoine. Et on a une loupe principale, qui tourne en fait à l'infini. Donc, on va créer nos index s'ils n'existent pas. On va instancier un objet bugtrades, c'est-à-dire que c'est juste une liste de trades pour éviter d'envoyer chaque trade un à un, on les envoie par batch. Et on va faire un appel à cette méthode, qui a été implémentée, qui en fait va nous retourner un dictionnaire, c'est-à-dire c'est une HMAP, en disant ETH, EUR, et qui derrière va nous filer toute la liste des trades qui ont été faits. Donc, je loupe sur tous les symboles, je loupe sur tous les trades dans tous les symboles, je construis un trade, ce qui est donc un objet business, je l'ajoute à ma liste de trades, on fait un petit peu de logging, et puis après, on utilise les API de bulk index d'Elasticsearch pour envoyer tout ça, avec du coup un petit peu de maxretride derrière. Et du coup, ensuite, on vous montrera dans quelques slides plus loin ce qu'on récupère vraiment côté Elasticsearch. Merci. Ok, donc, on a la première brique de notre pipeline, l'intégration des données sources, ici, un KrakenPoller, qu'on a développé à la main nous-mêmes, qui récupère les données depuis Kraken, depuis l'API Kraken. La phase suivante, c'était l'intégration. Alors, l'intégration, le but, c'est de stocker toutes ces données quelque part, et puis pouvoir aller faire des requêtes, de l'agrégation, aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc, en fait, ici, on s'est basé sur, comme tu l'as dit, Pierre, sur Elasticsearch. Donc, toutes nos données, le Poller va aller les déposer dans Elasticsearch. Donc, on injecte tout là-dedans. On a toutes les transactions pour toutes les paires de devises. C'est-à-dire que là, on ne fait pas de pré-traitement. On va vraiment intégrer toutes les données brutes dedans, donc ça fait beaucoup, beaucoup de données. On crée un index Elasticsearch par mois pour des raisons d'optimisation de requêtes et de stockage. Donc, on pourrait tout stocker dans un même index, mais il deviendrait assez gros. Et du coup, l'indexation qui est faite derrière par Lucen, parce que l'Asticsearch, si vous avez vu la conf, vous voyez comment ça fonctionne. Derrière, Lucen, il va aller parser ces données-là pour créer des index pour nous permettre d'accéder rapidement à la donnée. Sur des gros, gros, gros volumes, ça risque d'être assez compliqué. Et là, on a quand même beaucoup, beaucoup de données parce qu'on a plusieurs paires de devises. et pour tout le long de la journée, tous les trades, en fait, tout ce qui se passe sur les blockchains sont stockés dedans, donc ça fait beaucoup, beaucoup de données. Donc, on va, voilà, séparer par mois et on peut quand même faire des requêtes qui vont porter sur plusieurs index. Donc, on est capable, si on veut regarder ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures, c'est facile, on sait exactement quel index aller requêter. Si on veut faire sur des périodes plus longues, on peut faire des requêtes sur les différents index. Et donc, du coup, ce qu'on voit... Comment tu fais pour... Là, à droite. Du coup, ce qu'on voit ici, c'est un exemple de document qui est dans notre Elasticsearch. Donc, on retrouve à peu près les mêmes données, la paire qui n'est pas identifiée exactement pareil, mais voilà, on a la paire de devises, le prix d'achat, le timestom qui est juste reformaté un peu plus proprement que ce qu'il y avait de l'autre côté, et le volume pour ce deal-là. Donc, là, on va avoir tous nos leads qui vont être stockés ici, dans l'Elasticsearch. Je te laisse... Ouais. Alors, j'ouvre juste une parenthèse. Ça, c'est une date au format ISO. Utilisez tous le format ISO. Ça sauvera des développeurs et des gens en production. Et ça sauve les bébés phoques aussi. Donc, ouais, on a mis ça dans un ES et, en fait, on a quelques stats, là, qu'on a mises sur l'ES. Donc, il faut savoir qu'on a lancé ce Polar et on index, en fait, depuis 290 jours. Alors, c'est l'uptime du serveur. Comme quoi, Python, c'est stable aussi. Bon, alors, je ne vous parle pas des failles de sécu derrière, mais bon, ça marche. Ah, ça marche et c'est stable, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, on a un index, en fait, qui fait 60 gigas de data et qui est indexé. Alors, si vous êtes dans le fond, en fait, il y a 690 millions 720 239 transactions indexées dans un ES. Ce qui explique aussi pourquoi on l'a découpé en un index par mois. Parce que si vous mettez ça dans un seul index, malgré toutes les configurations de sharding au monde, il va se passer des choses si vous essayez d'indexer une chose pareille. On peut voir un truc. J'ai fait un petit screen hashtag du serveur qui héberge ça. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un serveur qui a énormément de puissances. Il y a 8 coeurs, je crois. Donc, il n'y a pas la partie à droite, mais il y a 8 coeurs. Il y a 8 gigas de RAM. Et en fait, finalement, malgré le fait que j'utilise ça, je n'utilise que 2,6 gigas de data. Donc, si vous voulez utiliser de l'Elasticsearch pour tout ce qui est de NetTimes Series, vous pouvez clairement y aller. 690 millions de documents dans 2,5 gigas de data, ça marche. Et on peut faire des vraies agrégations en production dessus. Il y a des choses qui marchent très bien. Donc, là, on a un screenshot de Kibana pour montrer qu'en fait, de manière gratuite, le fait d'avoir utilisé la Stick Search Kibana, on a tout de suite un outil d'exploration visuelle qui est totalement gratuit. Et on peut du coup aller explorer nos data. On a le count par le nombre d'événements par tranche d'heure. On a exploré un document. Donc, comme l'avait dit Antoine, on récupère ce genre d'informations-là. Alors, on ne l'a pas montré, mais derrière, on a toute une partie de Metric Kibana. On a toute la partie Visual Builder qui existe. On peut faire des diverses agrégations de manière interactive. On peut faire du coup des agrégations chaînées, comme récupérer du coup le set directement ça. On peut faire un histogramme par heure, donc avoir le cours par heure de chaque crypto. Ensuite, faire une agrégation chaînée, donc pour faire une moyenne glissante sur le cours par heure. Ensuite, on peut dériver. Donc, on peut récupérer la dérivée de la moyenne glissante de chaque crypto de manière interactive à partir finalement d'une donnée brute qui aurait été indexée dans un ES. Et tout ça à partir d'une interface web sans même écrire vraiment de code. Merci. Donc, phase suivante, intégration, Elasticsearch. Donc là, rien de spécifique à développer. On utilise les outils open source. On a déjà les dashboards et pas mal d'outillages qui viennent avec. Et donc, c'est assez pratique. Ensuite, la phase de l'optimisation. Donc, c'est là qu'on va rentrer dans le cœur de notre problème qui est comment je vais réussir à devenir riche avec tout ça. Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps sur le cas simple, même si ce n'est pas si simple que ça, vous allez voir juste après. Dans le cas simple, ici, en fait, on va essayer d'utiliser le ratio de charme, ce qu'on appelle le ratio de charme, qui est un outil qui est utilisé traditionnellement pour calculer une performance de portefeuille. En fait, comme c'est indiqué ici, le but du ratio de charme, c'est un calcul, dédié au crypto trading, qui est applicable à la gestion financière. Le but, c'est de constituer un portefeuille avec le plus faible taux possible de risque pour un rendement maximum. Donc, ça va trouver un trade-off, en fait, entre les deux pour avoir quand même du rendement. Donc, ça veut dire prendre un peu de risque, mais quand même pas trop non plus parce que sinon, on risque de perdre beaucoup. Donc, ça, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est d'écrire du code qui va nous calculer ça. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, là aujourd'hui, on n'a pas de prédiction encore. On va prendre les données historiques, tout ce qu'on a stocké ici, on va dire, par exemple, sur 24 heures, qu'est-ce que c'est la meilleure répartition sur les cryptos que j'intègre ici qui aurait maximisé ce ratio de chart ? Donc, avec quelle répartition j'aurais eu le meilleur score sur les données passées ? Et pour faire ça, en fait, on a fait une première implémentation en Python avec NumPy. Donc là, quelque chose de très... Voilà. Donc, la dernière phrase ici, très, très classique, en fait, sur lequel on a du code NumPy. Donc, NumPy, c'est une librairie pour faire des calculs mathématiques en Python où on a implémenté la formule du ratio de chart directement sur les données qui provenaient de l'ES. Que vous verrez après, d'ailleurs. Et on verra les résultats après. Est-ce que ça va nous... Le code ? Oui, le ratio de chart. Le ratio de chart. On verra juste après, l'implémentation vraiment du ratio de chart. Donc ça, c'était notre première implémentation. Ça fonctionnait déjà plutôt bien. On était déjà contents avec ça. Mais on s'est dit, OK, là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de machine learning encore. En fait, le problème, là, aujourd'hui, quand on fait ça, c'est que du coup, on a deux niveaux d'indirection. Parce que déjà, on calcule le ratio de chart sur des données passées et en fait, on dit, OK, ça, c'est ce qui... On suppose, en fait, que c'est ce qui va se passer dans le futur. Quel est le meilleur portefeuille qui s'est passé juste avant ? Et on va estimer, on va dire qu'en fait, c'est celui qui va être le meilleur dans le futur. Mais ce n'est pas sûr. Et surtout, on ne prend pas en compte du tout aussi la variation des cours des différentes cryptos dans le futur. C'est vraiment basé sur les 24, 72 dernières heures. Donc ça, c'est un peu... On s'est dit, est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur moyen de faire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin en disant, on va essayer de prédire les valeurs futures des différents cours de crypto et après, calculer notre ratio de chart sur ces valeurs qu'on a prédites et non pas juste sur l'historique. Mais l'historique nous permet à prédire les cours qui vont venir dans les heures qui viennent et à partir de là, on peut calculer notre ratio de chart sur les cours dans les heures qui viennent. Donc là, on a essayé plusieurs choses. Au début, on avait... Tu as essayé avec du LightGBM. Oui. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi l'HGBM... Au début, on avait fait du LightGBM et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand on a écrit l'abstract du Talk que vous avez sur Internet, on était en pleine phase de LightGBM. C'est pour ça que dans l'abstract, on a marqué LightGBM. LightGBM, c'est une librairie qui est basée de machine learning qui est basée sur les arbres décisionnels qui est publiée par Microsoft. Ça nous permet de faire du machine learning et c'est très généraliste. C'est basé sur les arbres de décision et c'est assez souvent utilisé pour plutôt faire de la classification ou de la régression mais de choses pas forcément qui seraient indexées dans le temps. On va plutôt prendre plein d'indicateurs et on va essayer de prédire une valeur. Il se trouve que Facebook est arrivé en plein milieu comme un cheveu sur la soupe en disant « Nous, on a sorti une nouvelle librairie qui est exactement fait pour votre use case qui est parfaite pour traiter de la donnée temporelle et ça s'appelle... Prophet. Et donc Prophet, c'est une librairie open source qui est mise à dispo par Facebook qui existe en Python et en R et le but, c'est vraiment ça, c'est de faire de la prédiction de time series. Donc des données qui sont comme ça temporelles et être capables de prédire les valeurs qui vont venir plus tard. Et en fait, c'est vraiment adapté à des données qui sont cycliques. C'est-à-dire qu'en fait, il va reconnaître dans les données s'il y a des patterns, s'il y a quelque chose qui se produit toutes les semaines, tous les jours, tous les mois et ainsi de suite. Et on s'est dit que ça peut matcher avec la crypto parce qu'il peut y avoir des événements cycliques dans la crypto-monnaie. Il peut y avoir certaines choses qui arrivent qu'en fin de semaine, que le week-end, que le soir et ainsi de suite. Donc peut-être d'utiliser Prophet plutôt que du LightGBM qui est très généraliste, plutôt Prophet parce qu'il est plus adapté aux calculs sur les time series, ce serait plus intéressant. Donc là, le but, comme je l'ai dit juste avant, c'est de réussir à prédire les tendances qui vont y arriver. Donc quels sont les cours sur les différentes cryptos et en cette façon, on calcule notre ratio de Sharpe et notre portefeuille optimal sur ce qui va se passer et pas sur ce qui va certainement se passer et pas sur ce qu'il y a juste avant. Alors là, on va attaquer vraiment le gros morceau de code. Donc ne lise pas forcément de haut en bas, je vais l'expliquer parce que la slide est un peu vénère. Donc, point par point, ce qu'on a fait, c'est que, comme on l'a dit, on a utilisé NumPy. NumPy est une librairie du coup de calcul mathématique qui comporte des fonctions d'optimisation. Donc on peut lui donner une fonction, des paramètres numériques et on lui demande de trouver toutes les valeurs qui vont minimiser ou maximiser une fonction. Donc c'est ce que vous avez ici. Nous, ce qu'on va vouloir minimiser, c'est... Alors, minimiser une fonction ou maximiser moins 1 fois la fonction, ça revient au même. C'est pour ça qu'ici, en fait, quand on dit qu'on cherche à minimiser le ratio de Sharpe, en fait, on cherche à minimiser moins 1 fois le ratio de Sharpe, c'est-à-dire maximiser le ratio de Sharpe. C'est juste un tout petit trick mathématique. Donc on va minimiser, enfin maximiser le ratio de Sharpe en partant d'un portefeuille initial. On va donner aussi à NumPy des limites. Typiquement, on ne veut pas avoir moins de 0% d'une valeur et on ne veut pas avoir plus que 100% d'une valeur. Un portefeuille, c'est compris. Chaque valeur est comprise entre 0 et 1 et des contraintes, la somme des valeurs doit valoir 100% parce qu'un portefeuille doit être composé de 100% de quelque chose, forcément. Et une petite option qui est là. Donc on va en fait remonter le code. Donc le ratio de Sharpe, comme on l'a dit, c'est une estimation du retour sur investissement divisé par un indicateur de risque. Traditionnellement, l'indicateur de risque, c'est la variance de la distribution des composantes du portefeuille. Donc c'est ce qu'indique en fait cette fonction Sharpe Ratio qui prend en paramètre un portefeuille, va regarder du coup le retour sur investissement qui est donc défini un peu plus haut. J'y reviendrai après. Multiplier par le portefeuille, va regarder aussi la covariance, va calculer du coup des indicateurs statistiques et en fait faire, comme on l'a dit, du coup diviser le retour sur investissement par un indicateur de variance. Mais si on minimisait ça, on aurait le portefeuille le moins optimal possible. Mais si on minimise moins un fois ça, on a le portefeuille le plus optimal possible. Donc on va, un petit point, du coup bounce, comme je vous l'ai dit, du coup chaque crypto est comprise entre 0 et 100% du portefeuille et la somme, alors la syntaxe est un petit peu spécifique à NumPy, mais la somme de notre portefeuille moins 1 doit être égale à 0, c'est-à-dire que la somme doit valoir 1 pour que 1 moins 1 fasse 0. Et notre portefeuille initial, c'est une répartition qui est totalement aléatoire de chaque crypto. Et donc notre expected return va utiliser lui la fonction getPredictedExpectedReturn qui prend alors rawDF et nbaWare sont en fait des paramètres qu'on utilise pour, c'est les valeurs en fait des cryptos. Et c'est ici qu'intervient le machine learning. Donc on a des prédictions et pour chaque colonne dans les value.colonnes, c'est-à-dire en fait pour chaque crypto-monnaie de notre portefeuille, on va instancier un profit, on va entraîner profit sur cette data-là, on va lui demander du coup de générer des prédictions pour nbaWare, c'est-à-dire si on veut avoir le portefeuille qui est optimisé à 24h, 72h, etc. C'est vraiment ce paramètre-là qui va influer, donc on voit d'ailleurs que c'est en heure. On va demander une prédiction et on va récupérer, alors ça c'est des paramètres de Prophète, on récupère cette data et en fait finalement on va renvoyer les prédictions. Et du coup on voit bien que c'est ce forecast-là qui est mis du coup dans l'objet prédiction qui est ici et cet objet prédiction est retourné et donc quand on calcule le ratio de Sharpe qui dépend de expected return, qui dépend de cet objet-là, qui dépend du coup de bien de Prophète, donc la boucle est bouclée. Et donc on va revenir un peu plus tard sur vraiment ce que ça, ça nous générera d'un point de vue vraiment business et on va voir les résultats de ce calcul. Donc on a notre branchement, on a deux implémentations ici de la phase d'optimisation. D'abord assez basique sur les données historiques uniquement avec NumPy, ensuite avec Prophète comme Pierre vient de vous le présenter, sur une estimation en fait des valeurs des différentes cryptos dans le temps qui vient. Donc il ne manquait plus que la dernière phase ici à avoir quelque chose pour rendre la partie service, la partie rendue en fait de ces données-là. Donc là, ce qu'on a fait, une API REST en utilisant le framework Flask en Python assez classique qui va nous permettre de générer un graphe en barre des différentes cryptos. Et on passe, il y a différentes options qu'on peut passer à cette API REST-là juste pour savoir exactement comment on veut. On peut limiter le nombre de cryptos. On dit ok, retourne-moi juste un portefeuille avec trois valeurs, les trois meilleures mais juste trois valeurs. je ne vais pas avoir tout tout tout. Celle où je dois en mettre 0,001%, tu me les ignores. Et la taille de l'échantillon utilisé pour déterminer le portefeuille optimal. Donc le nombre de jours en fait sur lesquels je regarde dans le passé pour déterminer sur quoi je me base pour calculer quel est le meilleur portefeuille. Donc là, encore une fois, la boucle est bouclée. On a la fin Flask ici, notre couche de service qui va pouvoir nous apporter tous les jours les arbitrages qu'on va faire sur notre portefeuille. Donc voilà, c'est maintenant qu'on devient riche. On a fait tourner notre algo. Donc on l'a fait tourner donc on est le 22 aujourd'hui. Donc on l'a fait tourner il y a deux jours au soir. Alors on peut le faire retourner au besoin. Donc on lui a demandé de faire le meilleur portefeuille sur Kraken qui optimise le retour sur investissement. Alors ça, ce que vous avez, c'est vraiment la version qui a été faite avec Provet. Ce n'est pas la version d'Upi. sur les deux dernières heures. Donc on utilise les deux dernières heures. Du coup, on utilise ces deux heures de data pour prédire deux heures dans l'avenir et on essaie de générer un portefeuille. Alors à ce moment-là, en effet, l'ETC avait vraiment un très fort pic et du coup, il nous a dit sur deux heures de data, il n'y a rien de mieux qui battra l'ETC. C'est vraiment sa montée de manière très stable. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de moins risqué et ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, comme vous vous doutez, faire ça, ce n'est pas forcément une excellente idée pour vos portefeuilles. Par contre, si on le fait sur huit heures, on voit déjà que le pic du ETC a été un peu lissé. Parce que maintenant, avant, on avait plus de 50% d'ETC. Maintenant, il ne nous dit plus que 17% d'ETC et finalement, un peu plus de plein d'autres choses. Et si on continue à itérer, donc maintenant, on prend vraiment 72 heures, là, on a vraiment des tendances qui commencent à apparaître. Alors on peut continuer, on pourrait faire un jour, deux jours, deux mois, etc. Et là, on commence vraiment à voir que l'ETC, il y a eu un pic. Donc il y a des chances quand même que si ça a piqué dans le passé, il y a des chances que ça remonte encore un peu dans l'avenir, en tout cas un avenir relativement proche. Mais il y a encore des choses à prendre. Donc un peu de BCH, il faudrait prendre un peu de BTC, un petit peu d'ETER, un petit peu de REPL. Mais ça fait quand même beaucoup de choses. S'il faut arbitrer en plus tous les deux jours, vous allez devoir vous reconnecter sur Kraken, arbitrer. Alors on pourrait pousser plus loin jusqu'à connecter avec les API de Kraken pour automatiser ça, ce serait possible. Mais nous, on voulait quand même avoir un contrôle humain. Donc on s'est dit, on va plutôt essayer de garder des choses un peu plus simples et en fait finalement on n'en sélectionne que les trois meilleurs. On remet ce truc-là sur 100%. Et là du coup, il y a deux jours, on vous aurait vraiment conseillé de mettre votre répartition comme ça. Donc un peu plus de 40% d'ETC, à peu près 30% d'ETER et à peu près 30% de REPL. Donc c'est-à-dire que si vous avez fait ça, normalement vous devriez avoir quelque chose qui devrait monter. Alors beaucoup moins que si vous aviez fait un all-in en mettant tout sur du REP. Par contre, c'est beaucoup moins risqué. Et donc voilà, on vous remercie pour votre attention. Nous sommes disponibles sur... Merci. Le code source du Polar est déjà disponible sur GitHub. Donc je referai des liens sur mon Twitter si ça vous intéresse. Je referai un petit tweet pour rebalancer les liens GitHub. Donc si ça vous intéresse, le code source de l'optimisation de machine learning n'est pas dispo, mais envoyez-moi un NMP si ça vous intéresse, on peut en discuter. Merci à vous. Merci. Merci. Applaudissements Merci.